bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo namasté cette vidéo est un peu particulière pourquoi parce que là je ne suis plus en vlog je suis plus en vlog traveler je suis tout simplement dans ma chambre donc là je suis actuellement à Katmandou au Népal ça va faire maintenant deux mois et demi que je suis dans mon pays et je pense encore à rester trois mois maximum pour enfin rejoindre l'Inde à Sikkim donc qui est dans le nord est de l'Inde donc d'ailleurs au passage sachez que je suis actuellement autour du monde ça fait maintenant huit mois que je voyage et donc vous invite à aller voir les précédentes vidéos notamment sur la Namibie la Zambie la Tanzanie le Sri Lanka la Jordanie et maintenant le Népal d'ailleurs maintenant pour ceux d'entre vous qui le souhaitent j'ai ouvert une page tipi donc c'est pour faire des petits dons voilà si vous voulez voir plus de vidéos pour essayer de plus ou moins les financer ou même me permettre de voyager encore plus longtemps pour faire d'autres contenus et d'autres vidéos sur d'autres pays bah allez-y sachant que j'ai déjà deux donneurs j'ai moi en fait je me fais environnement de 1€ par mois et il y a Chloé également qui me fait environnement de 1€ par mois donc aujourd'hui donc j'ai eu la chance en fait maintenant comme je vous disais ça fait deux mois et demi que je suis au Népal j'ai donc j'ai donc eu la chance de pouvoir faire deux trekking donc notamment le trekking de l'Everest Basecamp et de l'Anapurna Basecamp donc le but de cette vidéo parce que je sais que beaucoup de gens se posent la question c'est est-ce que je fais l'Everest Basecamp ou est-ce que je fais de l'Anapurna Basecamp savoir un petit peu les différences vous donner mes avis puisque j'ai pu faire les deux et avoir une comparaison globale en fait des deux trekking qui sont honnêtement complètement différents donc il y a deux écoles il y en a un plus court il y en a un plus long il y en a un moins cher il y en a un plus beau il y en a un moins bon alors attention c'est subjectif moins beau non moins bon non il y en a un plus beau un moins beau donc voilà tout ça c'est subjectif en tout cas donc on va commencer on va essayer de segmenter cette vidéo en plusieurs parties donc j'ai essayé de faire des petites parties voilà donc il y a la première partie on va comparer à peu près les distances la difficulté le temps et l'altitude il faut savoir que vous avez plusieurs possibilités pour que ce soit pour les deux camps de base soit vous pouvez aller directement au camp de base de l'Everest et redescendre comme vous pouvez aller vous pouvez aller au camp de base de l'Anapurna aller directement et redescendre mais vous pouvez aussi faire différents circuits notamment pour l'Everest Basecamp passer par quatre sommets différents tripas et pareil pour l'Anapurna Basecamp pour faire l'Anapurna circuit vous avez mon avis sur ce sujet vous comparez en fait les deux trekking et puis on va voir ça tous ensemble moi personnellement donc j'ai pu faire donc l'Everest Basecamp en passant par le sommet de Calapatare, Cholapas et Gokyo voilà donc ça c'est un gros circuit qui normalement dure 16 jours alors j'avoue j'avoue je l'ai fait en 11 jours j'avais un guide j'avais pas de porteur j'avais un sac de 40 kg donc voilà après moi je suis allé un peu vite on a souhaité quelques acclimatations et parfois effectivement et ça ça va être un point qu'on va soulever et on marche quatre six heures par jour si vous partez tôt le matin et pas vous arrivez à vous arrivez vers votre prochain step à midi vous devez attendre toute la journée le lendemain pour repartir effectivement nous on a pu gagner du temps pourquoi parce que on préférait marcher en fait tout simplement qu'attendre et donc chaque jour on gagner une journée une demi journée donc ce qui fait qu'au final on a pu faire le trekking en 11 jours au lieu de 16 donc si vous voulez aller pour camp base de l'Everest faire l'aller-retour il faut compter je veux dire en moyenne c'est 11 ou 12 jours et si vous voulez faire le circuit complet qui est juste magnifique Gokyo c'est le rêve vous allez peut-être voir par vous même les images si vous faire ce grand circuit il faut compter 16 jours voilà en moyenne c'est plutôt 16 jours avec les acclimatations tout ça donc déjà on a deux trekking qui sont qui vont être totalement différent par le temps voilà alors pour la difficulté j'ai envie de vous dire que c'est à peu près la même chose c'est juste qu'il y en a un qui est forcément plus long donc c'est le mental qui joue dans la durée donc faut tenir les 16 jours les 11 jours effectivement la nappe en abes camp la petite différence et c'est ce que j'ai un peu moins aimé si vous avez énormément 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 d'escalier c'est pas que c'est plus dur c'est que c'est désagréable en fait c'est moins naturel vous montez des marches et surtout si vous n'avez pas de porteur et que vous avez là moi pour la nappe en abes camp j'avais un sac de 18 kg donc croyez moi que ça tape dans les jambes et pour redescendre c'est pour redescendre c'est mieux d'avoir les marches mais pour monter c'est clairement pas agréable alors qu'effectivement pour aller à l'Everest Base Camp c'est beaucoup plus naturel c'est des pentes un peu plus progressives on va dire même si vous allez voir je vous en parler vous avez des sommets qui sont quand même beaucoup plus haut pourquoi parce que pour aller à la nappe en abes camp la nappe en abes camp le point le culminant on est à 4100 m alors que l'Everest Base Camp lui est à 5340 m et ensuite vous passez aussi normalement si vous faites le circuit par le sommet de calapatare qui a 5600 m ensuite vous passez par tcholapas qui a 5300 exactement je crois et gokyo gokyori qui est je crois la partie la plus magnifique que j'ai pu faire pendant ce trek et qui est à 5335 quelque chose comme ça vous avez déjà cette différence en fait par rapport à l'Everest Base Camp à la nappe en abes camp c'est que la nappe en abes camp vous montez à 4100 m alors que pendant l'Everest Base Camp si vous faites notamment le circuit vous restez quand même plus de cinq jours à 5000 m et donc effectivement peut y avoir cette difficulté parce qu'il ya beaucoup moins d'oxygène plus vous montez en altitude plus la pression atmosphérique diminue ce qui fait qu'il ya moins d'air et donc mais vous pouvez vous avez moins d'oxygène et donc ça peut engendrer un mal d'altitude des choses comme ça un mal de tête et surtout vous êtes beaucoup plus vite essoufflé un des pics les plus techniques donc pour les distances si vous faites donc tout le trekking pour aller à l'Everest Base Camp en passant par Kukino par Tcholapas il faut compter 135 km et vous marchez à peu près 54 heures de marche pure de marche pure contre 110 km pour aller à la nappurna base camp la nappurna circuit et vous marchez environ 48 heures donc vous pouvez voir que effectivement il y a deux différences à prendre en compte c'est que il y a plus d'attitude pour aller au camp de base de l'Everest donc ce qui rend le trek peut-être un peu plus difficile mais la nappurna base camp vous avez beaucoup plus de chemin où c'est très raide où la dénivelé est beaucoup plus importante notamment en cause des escaliers et donc ça tape dans les cuisses par contre vous n'avez pas vraiment de problème d'acclimatation parce qu'il n'y a pas d'acclimatation à faire pour aller à la nappurna base camp puisque non on monte 4,4 100 km alors vous pouvez ça peut arriver d'avoir des maux de tête arriver à 3 800 km mais ça dépend vraiment des gens c'est complètement aléatoire c'est pas parce que vous êtes un mauvais marcheur ou un bon marcheur que vous pouvez ne pas ou avoir le mal de l'altitude c'est complètement aléatoire en fonction de la fatigue en fonction de votre mood et aussi c'est comme le mal de mer certaines personnes ont le mal de mer certaines personnes ont le mal de l'attitude moi j'ai un peu le mal de mer quand bateau est à l'arrêt j'ai envie de vomir alors par contre pour le mal de l'attitude j'ai rien du tout maintenant on va passer à la deuxième partie on va comparer les traquiques d'un point de vue environnemental et paysages alors moi je vais être très transparent avec vous je vais pas me cacher j'ai préféré de loin et vraiment de loin l'everace base camp en termes de paysages parce que c'est juste tout simplement magnifique en vrai au niveau de l'année au niveau de la nappe on a base camp le départ déjà vous commencez à 1000 mètres ou un peu moins de 1000 m au niveau au dessus du niveau de la mer alors que l'everace base camp vous partez de look là et vous commencez à 2800 m donc déjà vous avez une grosse différence à ce niveau là pourquoi parce que quand vous êtes en basse altitude au niveau de la nappe on a base camp c'est beaucoup de jungle c'est très chaud c'est très humide c'est beaucoup moins agréable et les paysages sont beaucoup plus je dirais beaucoup plus standard c'est vraiment de la jungle c'est verdoyant alors qu'effectivement au niveau de l'everace base camp comme vous commencez beaucoup plus haut vous êtes vraiment vous ressentez tout de suite en haute montagne et vous voyez très vite des montagnes enneigées je dirais au bout du deuxième jour vous pouvez déjà au niveau de Namche si vous remontez une petite colline pour aller faire un trek pourquoi parce que j'expliquerai qu'à Namche en fait il y a une acclimatation à faire mais bref vous pouvez déjà voir des grandes montagnes enneigées et des supers sommets alors que pour la nappe on a base camp il faut malheureusement aller jusqu'au bout pour pouvoir commencer à observer des montagnes enneigées ou peut-être aller je dirais au bout du cinquième jour si vous avez de la chance et que le temps est beau non les paysages et l'environnement varie énormément en fonction de la période à laquelle vous allez faire le trek alors sachez une chose importante moi par exemple j'ai pu faire le trek de l'everace base camp début mars ce qui fait que la saison la haute saison n'était pas encore ouverte la haute saison commence début avril et effectivement ça peut poser problème et je vais vous dire pourquoi alors déjà il fait un peu plus chaud ça c'est sûr mais c'est surtout que vous commencez à voir énormément de monde moi j'avais de la chance j'étais tout seul avec mon guide on a pu rencontrer d'autres d'autres trekkers font des océans jusqu'au plus au sommet des montagnes mais les guests parce que vous dormez dans des guests en fait vous vous dormez dans des genres de de petites auberges comme on appelle ça de refuge voilà de refus vous avez de l'eau vous avez de l'électricité vous avez toutes ces choses donc vous pouvez aussi dormir en tente c'est beaucoup moins cher mais ça dépend de la période c'est 500 roupies donc c'est pas très cher mais on en reviendra on parlera des prix tout à l'heure ce que je disais c'est que les treks qu'on commence début avril effectivement moi quand j'ai commencé à redescendre parce que je suis parti donc je dirais mi mars pardon donc la haute saison n'était pas encore ouverte mais quand j'ai commencé à redescendre la haute saison était ouverte et effectivement j'étais tellement content de l'avoir fait avant parce que vous avez énormément de monde c'est la queue et ça c'est des avantages de livrer ce base camp si vous le faites en haute saison en partir du mois d'avril alors ok il fait un peu plus chaud mais par contre vous avez énormément de monde et c'est peut être là le danger de ne pas prendre de guide alors le danger non mais le guide bah si vous avez un guide il va pouvoir vous réserver plus facilement une auberge alors que si vous n'avez plus de place parce que tout est full vous allez devoir dormir en tente et les températures parfois en haute altitude quand vous arrivez à 5000 mètres peuvent descendre à moins 11 degrés la nuit alors la journée il n'y a pas de problème il fait très chaud de toute façon vous vous montez vous allez être en sueur vous allez avoir chaud il n'y a pas de problème mais le soir il peut faire un peu frais voilà après effectivement en termes de paysages voilà rien à voir c'est subjectif attention mais moi j'ai complètement préféré l'Everice Base Camp notamment avec Gokyo Ho Chiolapas vous avez vous êtes entouré de montagnes enneigées vous avez les plus hauts sommets du monde autour de vous alors qu'au final là pour là vous avez aussi des très hauts sommets mais vous c'est pas tout le long du trek les trois quarts du trek se font en pleine jungle où il fait un peu chaud c'est pas vraiment des sapins vous vous sentez plutôt dans la basse montagne ce qui est le cas vous êtes très longtemps en basse montagne et après ça monte ça monte d'un coup et vous vous retrouvez à 4000 mètres et donc ce qui fait que les paysages sont un peu plus standard au niveau de la nappe on a base camp alors maintenant on va passer à la troisième partie on va discuter on va comparer les deux treks en termes de prix le guide le transport comment on peut accéder à ces différents treks alors déjà clairement je vous le dire il y a un des deux treks qui est plus cher que l'autre forcément donc vous en toutez bien c'est le trek de l'Everice Base Camp pourquoi parce que déjà il faut prendre un avion pour aller à Lukla vous êtes à 2800 mètres et l'avion si vous avez un guide l'avion coûte je dirais 370 euros 370 dollars ou 370 euros je sais plus c'est à vérifier mais vous devez payer pour vous et pour votre guide donc pour deux personnes sachant que votre guide un tarif préférentiel parce qu'il est népanais mais il faut compter 370 euros aller-retour pour vous et votre guide sachant que si vous partez effectivement pour la nappe on a base camp vous n'avez pas d'avion à prendre vous pouvez y aller en bus depuis pokhara alors par contre c'est non vous ne partez pas depuis katmando vous partez depuis pokhara donc il faut prendre un bus pour aller à pokhara qui n'est pas très cher ça il n'y a pas de problème par contre il faut compter une dizaine d'heures pour y aller mais généralement si vous voyagez au népal vous passez forcément par pokhara parce que c'est la deuxième ville incontournable du népal à faire et donc vous allez à katmandou après vous allez à pokhara vous restez quelques temps quelques semaines et puis vous pouvez vous engager vers le trek ou sinon vous pouvez y aller simplement pour faire le trek mais déjà effectivement vous avez 370 en moins à payer pour la nappe on a base camp alors on va parler maintenant des tarifs pour un guide alors moi je suis pas forcément le bon exemple pourquoi parce que j'ai beaucoup de chance en fait au niveau de mon guide moi j'ai pris un guide mais pas de porteur j'ai porté mon sac moi même par contre le guide moi j'étais j'étais son premier client en fait c'était un petit jeune de 22 ans d'ailleurs je vais vous mettre son compte instagram en description mais l'avantage c'est que moi je n'ai payé que 18 euros par jour 18 dollars par jour par contre et en moyenne pour un guide il faut plutôt compter entre 20 25 30 voilà pas à la journée donc ça c'est le prix d'un guide donc c'est ce qu'il va vouloir ajouter dans le budget en plus de l'avion et ensuite il va falloir lui payer ses repas et son logement même si lui pareil a des tarifs préférentiels pour pour se nourrir pour la bouffe pour les repas etc ensuite à inclure vous avez les permis le permis de trekking et les fils pour le parc national donc les fils pour le parc national au niveau de l'Everest Base Camp c'est environ 35 euros et pour le permis de trekking c'est 25 euros voilà donc ça vous êtes obligé il faut passer par là donc vous allez dans un bureau quand vous prenez le trek c'est voilà vous avez trouvé l'information assez facilement je vous les mettrai en description et ensuite donc c'est les mêmes prix en fait je crois que c'est deux fois 35 euros pour aller à la Pona Base Camp donc ça s'appelle l'ACAP A-C-A-P et le TIMSS donc le TIMSS ce sont les fils pour le parc national et l'ACAP c'est le permis de trekking et donc si vous allez à Pocara il y a un bureau et un office spécialisé qui est au centre ville et donc vous pouvez aller vous faire un permis de trekking et payer les fils directement et donc vous compter 30 ou 35 euros je crois pour le TIMSS et 30 35 euros pour l'ACAP et n'oubliez pas vous devez avoir pour les deux les deux trekking une photo d'identité donc vous pouvez aussi la faire en France sinon vous pouvez la faire à Pocara ou à Wacat Mandou il y a plein de genre de photographe qui vous prennent en photo pour pas grand chose alors j'oublie aussi pour Alain ou Klein je ne connais pas le prix exact mais vous pouvez esquiver l'avion vous pouvez prendre une Jeep voilà et c'est pas cher du tout je vais essayer de vous renseigner mais là on dirait que pour monter sachant que si vous entamez un trek de 11 12 16 jours derrière ça peut être fatigant de faire de faire 4 5 jours de Jeep je vais me renseigner je vais confirmer aussi pour les trois cinq trois quatre cinq jours je ne sais plus exactement je sais que c'est beaucoup plus long alors que l'avion vous mettez une heure et demie quoi après ce qu'il faut prendre en compte c'est que plus vous allez monter en altitude plus ça va être cher donc le prix des auberges sont pas forcément chères par exemple pour la pour l'anapurna base camp vous êtes à 500 roupies tout le long tout le long d'une trek par contre pour se nourrir plus vous montez plus ça va être cher pourquoi parce que en fait c'est tout simplement des porteurs on peut pas y accéder par voiture ni quoi que ce soit donc ce sont des porteurs qui amènent le coca les boissons l'eau le gaz et donc plus vous montez plus c'est cher donc par exemple pour faire vous faire la différence le prix d'un dalbat donc c'est un plat typique népalais c'est du riz avec du curry donc c'est pas très cher 4 mandou vous allez payer 200 roupies boire 150 et là au niveau de l'anapurna base camp par exemple donc ça commence à 300 et quand vous êtes là haut c'est à 600 700 et pareil pour l'everace base camp donc les prix sont multipliés par 3 à 4 c'est la différence en termes de prix entre l'anapurna base camp et l'everace base camp pourquoi parce que déjà l'everace base camp dure beaucoup plus longtemps donc vous payez plus de jours forcément que ce soit pour votre guide ou pour vous nourrir et ensuite vous montez plus en altitude dans ce qui fait que les prix pour la nourriture vont être beaucoup plus cher donc en gros moi je vais vous donner le prix alors je me suis voilà pour vous donner un ordre idée la comparaison de prix entre les deux treks sachant que moi j'ai pas fait l'anapurna circuit je suis allé directement l'anapurna base camp parce que j'avais déjà fait l'everace base camp avec le gros circuit avec gokyo chula passe et donc j'avais pas forcément je ressentais pas forcément l'envie de faire tout le circuit mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai dépensé environ 70 000 roupies pour la nourriture et le logement pour aller au camp de base de l'everace gokyo chula passe voilà j'ai 70 000 roupies pour moi et mon guide contre au final la totalité du trekking que m'a coûté pour aller juste à l'anapurna base camp faire l'aller-retour 45 000 sachant qu'on était deux 45 000 roupies à deux contre 70 000 juste pour la nourriture et le logement à l'everace base camp sachant qu'après il faut ajouter le salaire de votre guide qui est de 18 euros par jour ou de 20 ou de 25 ou de 30 et donc les dans les 70 000 que je vous énonce c'est la nourriture pour le guide ma nourriture sans logement mon logement voilà ensuite vous avez d'autres taxes en fait à payer c'est notamment si vous voulez recharger votre téléphone si vous voulez recharger votre batterie externe vous abusez un peu parfois sur les prix parce que c'est pareil en fait quand vous montez en altitude et quand à partir du moment où vous êtes en upshade tout est gratuit et après namsheh bazar donc namsheh qui a 3800 je crois après cela devient payant pourquoi parce qu'ils ont des panneaux solaires et donc forcément ils vont payer la consommation aux personnes qui veulent recharger la batterie externe ou le téléphone je crois que ça doit être 500 roupies pour full recharge du téléphone et 500 roupies pour le full recharge de la powerband ça peut ça peut c'est aléatoire aussi selon les les auberges vous allez compter voilà c'est assez aléatoire mais faut compter voilà ce sont des taxes en plus qui comptent mais sachant que généralement vous avez besoin de votre appareil photo vous avez besoin de votre caméra donc généralement vous le recharger pourquoi parce que la batterie elle s'épuise vite notamment s'il fait froid voilà donc maintenant pour vous donner un ordre de prix général entre les les deux treks il faut compter pour aller à l'Evraise Basecamp ou Gokyo tu la passe donc le grand circuit donc pour une durée de 16 jours vous compter entre 800 et 1000 euros 100 porteurs après tout dépend aussi du tarif de votre guide moi je crois que j'avais payé 950 euros donc pour la totalité du trek mais ça peut aller au delà puisque effectivement j'ai eu un guide pas très cher et ensuite ça dépend aussi de votre consommation en fait sur place si moi j'ai mangé du dalbat pendant 11 jours en non-stop donc le dalbat c'est ce qu'il y a de moins cher mais c'est ce qu'il y a de plus consistant donc voilà après si vous prenez des pâtes carbonara des momo des choses comme ça effectivement le prix va grimper pareil si vous rechargez beaucoup de appareils technologiques de caméras votre portable effectivement voilà le prix grimpe et surtout si vous prenez un porteur alors j'ai pas les prix exactement pour un porteur parce que je n'en ai pas pris mais je sais que c'est un prix c'est pas au kilo mais c'est au nombre d'articles que vous mettez avec leur poids voilà sachant que moi j'ai mon petit avis là dessus honnêtement si vous êtes jeunes si vous êtes en forme ne prenez pas de porteurs quand vous allez les voir ça fait clairement esclavage honnêtement c'est moi j'ai pas du tout apprécié c'est pour ça que j'ai pris mon sac moi même quelqu'un qui porte votre sac qui porte vos fringues il porte tout avec la tête c'est pas très éthique on va dire et maintenant donc pour l'anapurna base camp donc j'ai payé pour deux personnes donc 45 mille roupies donc ça fait environ 350 euros donc on est quasi sur le double en fait pour le camp de base de l'Everest après je vous dis honnêtement en termes de paysages ça n'a rien à voir c'est le jour ou la nuit à napurna base camp il y a Everest base camp surtout si vous passez par goki ocho la passe c'est juste magnifique donc ensuite maintenant pour cette quatrième partie donc je vais vous présenter mon parcours donc pour les deux trekking donc le parcours que je vais vous présenter je vais pas vous condenser celui que j'ai fait mais je vais vous présenter le parcours qui est plutôt fait en 16 comme la majeure partie des gens pourquoi vous avez deux écoles si vous voulez moi j'ai plutôt voulu tracer pourquoi parce que j'aimais bien marcher j'adorais ça et qu'il y a des gens qui préfèrent prendre leur temps pour savourer il n'y a pas de bonnes il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière vous faites comme vous voulez mais là je vais vous présenter en fait le parcours général pour aller alors au camp de base de l'Everest en passant par goki ocho la passe avec les phases d'acclimatation donc le premier jour donc vous arrivez à l'oukla généralement vous arrivez le matin et donc vous êtes vous allez de l'oukla à ending donc il faut pas grand chose je crois qu'il faut 3-4 heures de marche donc pareil moi nous avec mon guide on avait mis deux heures deux heures et demie mais on a marché très vite mais il faut compter donc c'est une petite journée en même temps vous prenez l'avion tôt le matin vous êtes un peu fatigué c'est le premier jour c'est le chauffement donc vous marchez 3-4 heures donc de l'oukla à pendig ensuite le deuxième jour vous marchez de pendig jusqu'à namsche bazar c'est à namsche bazar vous allez faire votre première acclimatation donc vous allez rester deux jours sur place sachant que quand vous êtes à namsche donc vous dormez la première sur place et le lendemain vous n'êtes pas en train de rien faire pourquoi parce que vous avez un sommet que vous pouvez faire donc le lendemain et qui monte quand même jusqu'à 4000 et c'est très bien de le faire parce que c'est une acclimatation dans l'acclimatation ça vous fait vous monter à 4000 dans la journée vous redescendez c'est pas très long ça prend une heure une heure et demie et ça vous ça permet d'habituer votre corps en fait aux 4000 voilà donc le quatrième jour vous partez de namsche jusqu'à pangoche cinquième jour vous allez de pangoche à dingboche c'est pareil donc à dingboche vous avez une nouvelle phase d'acclimatation nous on l'a pas fait parce qu'on sentait très bien et c'est pareil à dingboche vous avez un autre sommet que vous pouvez escalader dans la même journée qui vous fait monter à 5000 nous la petite histoire c'est qu'on est arrivé à dingboche à midi et donc c'est pareil en fait attendre toute la demi journée plus toute la journée du lendemain honnêtement préféré marcher surtout qu'on s'est acclimaté pourquoi parce que dans cette journée comme on arrive à midi on a pu faire un sommet qui monte à 5000 à 5100 même exactement et donc ça vous permet de parler d'habituer votre corps de vous tester de voir comment votre corps réagi aux 5000 mètres et ensuite vous redescendez au niveau de dingboche qui a 4000 4000 écaques le sixième jour vous allez de dingboche à lo bocce ce qui est bien lo bocce c'est que vous avez un centre international de recherche qui est italien mais aussi des des outils français et donc c'est un peu plus loin dans lo bocce faut marcher un peu plus et donc c'est une c'est un centre de recherche vous pouvez dormir dans le centre de recherche moi j'ai la chance de pouvoir y dormir et c'était génial sachant que vous avez une vue imprenable sur un glacier c'est juste magnifique donc si vous allez à lo bocce n'hésitez pas à vous renseigner pour aller dormir dans le centre international de recherche c'est un centre de recherche météorologique ils font aussi des recherches sur les glaciers notamment sur l'Everest et donc je vous invite à aller dormir dans ce sens parce que c'est juste génial ensuite donc le septième jour c'est de lo bocce à Gorachep et Gorachep en fait ça va être plus ou moins le départ pour faire le camp de base de l'Everest donc la première journée donc vous allez certainement arriver tôt à Gorachep et donc vous déposez vos affaires ensuite vous montez au camp de base de l'Everest et vous redescendez vous faites ça dans la même journée donc vous faites lo bocce Gorachep Gorachep camp de base de l'Everest vous déposez effectivement vos affaires à Gorachep et ensuite vous redescendez directement pourquoi parce qu'il n'est pas possible de dormir au camp de base de l'Everest le contrairement à celui de l'anapurna ou pour l'anapurna vous pouvez y dormir pourquoi parce que ce n'est qu'à 4000 et donc vous n'avez pas de tentes vous avez vraiment des lodges avec des lits des draps et tout ça et au camp de base de l'Everest vous n'avez que des tentes et ces tentes sont réservées pour les climbers qui vont vraiment faire l'Everest et donc le but c'est qu'ils restent concentrés et tout ça que vous ne puissiez pas les déranger donc c'est l'aller-retour sur la même journée pour retourner à Gorachep et ensuite à Gorachep c'est là que vous avez un des premiers gros sommets vous avez le sommet de Calapatare donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait la veille donc je l'ai fait le lendemain on s'est réveillé très tôt on est parti à 4h30 du matin et on a monté donc le sommet qui est à 5600 croyez moi il fait très très froid donc prévoyez des gants prévoyez des bonnes moufles parce qu'il fait vraiment froid avec des bonnes chaussures et des bonnes chaussettes parce que c'est clairement dans les températures négatives mais par contre vous arrivez pour le sunrise le matin et c'est juste génial et ce sommet est à 5600 et donc après avoir fait le sommet de Calapatare vous redescendez tranquillement pour prendre vos affaires sur Gorachep vous prenez un petit café et tout ça et après vous allez en direction de Donzla vous pouvez aller de Zongla à Gokyo alors nous c'est pareil on a fait de Zongla à Gokyo directement mais généralement il y a une étape intermédiaire entre les deux je ne me souviens plus exactement du village et de la lodge mais vous pouvez faire une étape intermédiaire pour éviter de faire une longue route de Zongla à Gokyo sachant que vous allez traverser d'un glacier tout ça c'est pas forcément évident là ça a été la phase où ça a été chouette d'avoir un guide parce qu'on passe vraiment par une phase de glaciers montagneuses c'est un peu difficile de s'y repérer après moi je vous conseille j'y pense pour vous recommander l'application Alltray elle est juste géniale ça vous permet d'avoir un GPS constant vous avez tous les tracks au monde et surtout il n'y a pas besoin d'avoir de connexion internet on peut même vous enregistrer tout ça avoir le temps ça c'est juste génial donc là je vous la recommande je la cale juste là c'est pas du tout sponsor c'est juste parce que moi ça m'a été vraiment utile notamment pour la nappurna base camp où j'avais pas de guide en fait et donc ensuite vous arrivez donc à Gokyo donc là c'est pareil vous faites un sommet comme le sommet de kalapattar qui est un peu moins haut mais qui est juste incroyable c'est Gokyori donc vous arrivez à Gokyo le lendemain donc enfin vous dormez et le lendemain vous faites la petite ascension de Gokyori ça prend deux heures et demie pour les plus lents deux heures et demie trois heures ensuite vous redescendez vous prenez vos affaires et vous allez à Dole et donc c'est là que s'enchaîne la phase de redescente et donc ensuite de Dole à Namche et de Namche à Lukla donc là je crois qu'on n'était pas 16 jours exactement j'ai pas vraiment compté mais faut savoir que voilà vous avez énormément de lodges sur la route vous pouvez vous arrêter quand vous voulez si vous voulez marcher deux heures par jour vous marchez deux heures par jour vous pouvez mettre 20 jours si vous voulez vous faites exactement vous allez à votre rythme vous avez y'a pas vraiment de vous pouvez pas louper de phase là je vous ai raconté c'est le trajet en fait général que prennent tous les guides après vous pouvez le faire en beaucoup plus d'étapes il y a beaucoup de lodges beaucoup d'auberges en fait sur le chemin donc c'est ça qui est bien vous pouvez faire step by step vous pouvez marcher trois heures par jour quatre heures par jour huit heures par jour si vous voulez comme bon vous semble donc maintenant donc je vais vous donner mon parcours pour l'anapurna base camp donc sachant que j'ai pas fait l'anapurna si elle circule où on passe par poney donc moi je suis parti de naya pool ensuite je suis allé à gandruc donc là c'était une très bonne journée je crois qu'on a marché 6 7 heures sachant que le trek n'est pas très intéressant c'est de la jungle il fait très chaud par contre vous pouvez aller aussi directement à gandruc en voiture si vous voulez donc nous on savait pas on a commencé par naya pool vous prenez un taxi depuis pocara ou un bus local un taxi ça coûte 2000 roupies environ et vous vous avez environ une heure et demie vous avez une heure et demie de route ensuite ce que j'ai fait c'est que je suis allé de gandruc jusqu'à sinua ensuite je suis allé de sinua à dorali ensuite de dorali à l'anapurna base camp j'ai donc on est resté nu à l'anapurna base camp dans les lodges et tout ça et donc là nous on a eu de la chance c'est que il faisait pas très beau il ya eu beaucoup de pluie bah forcément c'est beaucoup plus tropical dans cette période moi je les fais donc au niveau du mois de mai donc forcément il pleut pas mal c'est la saison des pluies qui commence au népal et donc cette attitude c'est pas top top donc quand vous arrivez à l'anapurna base camp le mieux c'est de se lever vers 5h30 et puis de pouvoir qui fait assez bon en fait très tôt le matin c'est comme au niveau de l'everez base camp généralement les c'est bien partir tôt le matin parce que généralement vers dans l'après midi le temps se couvre il n'y a pas forcément de pluie à l'everez base camp mais par contre c'est plus mieux à jouer donc vous avez vous allez m'observer les paysages donc vous généralement il fait beau je dirais de cinq heures et demi au lever du soleil jusqu'à 14h 30 15 heures ensuite donc nous on a là on a fait fort pourquoi parce que ce jour là on est descendu de l'anapurna base camp directement de l'abc pour la base camp jusqu'à chôme ronde et moi je vous conseille de faire anapurna base camp si noah si noah j'ai nous voilà et j'ai nous donc on a triché un peu parce que c'est vrai que le début du trek est vraiment pas top vous êtes super chaud il ya plein de sensu on s'est fait bouffer de tous les côtés et le trait qui n'est pas très intéressant en fait vous êtes juste dans la jungle passer des villages vous marchez même sur la route et donc moi ce que je vous conseille c'est ce qu'on a fait à gino on en avait un peu marre sachant qu'on j'avais déjà fait un trek avant devant ce jour donc à gino vous pouvez déjà prendre un bus mais ce qui fait que c'est pareil à l'aller vous pouvez commencer directement à gino et c'est vrai que il ya gandreux qui est un bon petit village mais derrière le trek n'est pas très intéressant ça devient intéressant à partir de gino parce que vous dépassez les 2000 et donc forcément vous commencez plus dans la haute montagne et donc les paysages deviennent beaucoup plus intéressants et donc maintenant pour cette dernière partie je vais vous parler de l'équipement l'équipement à voir donc notamment pour l'Everest Basecamp il n'y a pas forcément voir tout cet équipement pour l'anapont d'un base camp mais pour l'Everest Basecamp c'est très important donc vous avez deux possibilités soit vous partez avec votre matos soit après vous pouvez l'acheter directement à Katmandou ou à Pokarin les prix vont être un peu plus un peu moins cher qu'en France moi ce que je vous recommande c'est de louer du matériel en fait surtout si vous n'êtes pas dans le trekking surtout si comme moi alors moi j'étais parti avec la majeure partie de mon matériel parce que je voyage depuis maintenant huit mois j'avais fait d'autres trekking et d'autres ascensions notamment dans le désert dont j'avais mon équipement après j'ai donné l'intégralité mon équipement à mon guide sachant que c'était pas une bonne idée parce que je ne savais pas que j'allais faire l'anapont d'un base camp ce qui fait qu'après j'ai dû louer du matériel mais c'est vrai que c'est avantageux de louer du matériel donc déjà des chaussures des chaussures de trek ça c'est très important des sticks donc des bâtons de marche si vous faites Everest Base Camp et vous passez par Cholapas c'est bien d'avoir des crampons parce que à Cholapas donc c'est un glacis et vous êtes à 5300 mètres et selon la saison le glacis peut être très important donc c'est bien d'avoir des crampons vous pouvez même les louer c'est pas très cher vous pouvez les louer à Katmandou c'est applicable donc ensuite des manteaux donc je dirais un softshell et un hardshell softshell c'est pour le début parce que le début du trek il peut faire un peu chaud la journée vous êtes encore plus ou moins basse altitude mais dès que vous montez au niveau des 5000 il commence à faire froid donc c'est bien d'avoir une polaire et un gros manteau un peu comme un manteau de ski j'ai envie de vous dire ensuite une paire de gants deux paires de gants des petits gants enfin et aussi une grosse paire de gants épaisse comme des gants de ski en fait parce que quand vous montez par exemple à Calapatard vraiment il fait froid vraiment il fait froid et ensuite pantalon trek lunettes crème solaire une casquette un bonnet je vous conseille de prendre des petites piles purifiantes pour mettre dans l'eau pourquoi parce que l'eau est payante la safe water comme ils disent et donc ça peut être un peu cher je crois que c'est 100 ou 150 roupies pour remplir une gourde d'un litre vous allez boire beaucoup 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 et si vous prenez l'eau du robinet vous mettez une pile dedans et c'est complètement gratos ou sinon vous prenez de la hot water c'est juste que de toute façon vous allez devoir partir le matin avec la hot water parce qu'il fait tellement froid que l'eau peut geler donc vous partez avec de la hot water ou sinon vous mettez une pile dedans et c'est rien du tout ça coûte 150 roupies pour une plaquette vous êtes tranquille pour un mois mais au moins ça vous évite de dépenser de l'argent pour la safe water et les piles faut attendre environ 30 minutes pour que ça fasse effet dans la gourde d'un litre ensuite vous pouvez prendre un sac de couchage moi je vous conseille de louer pourquoi parce qu'en fait il y a vraiment des grosses couvertures dans les lodges moi je l'utilisais qu'une fois et pourtant on était à 5000 les grosses couvertures me suffisaient donc moi je vous conseille le sac de couchage au lieu de vous encombrer louez-le ça coûte que dalle pour 16 jours c'est 2000 roupies voilà donc ensuite prenez une gourde à votre matos forcément de recharge et les power bank et tout ça et si vous avez un drone faites attention pour l'apprendre à base camp bon déjà au népal il faut avoir une autorisation normalement pour utiliser le drone et par contre les vrais bail camp faites pas les cons pourquoi parce que il ya énormément énormément d'hélicoptères ce que vous allez en juger par vous même c'est super dans le jeu d'aller faire d'utiliser un drone même ça faisait permis les hélicoptères vol bas ils volent à 5 mètres 10 mètres au dessus de vous parce qu'ils passent vraiment dans les vallées il y en a vraiment beaucoup parce qu'ils viennent réapprovisionner en fait le camp de base de l'Everest régulièrement où ils amènent des climbers qui vont parce que eux ne font pas forcément le trek ils vont directement au camp de base de l'Everest pour ensuite aller à l'Everest donc je vous recommande de ne pas prendre le drone en plus c'est lourd en sac donc moi je ne l'ai pas pris pour l'Everest base camp mais je l'ai pris pour l'Everest parce que c'était complètement safe il n'y avait personne et puis il n'y avait pas d'avions ni d'hélicoptères qui volaient régulièrement puis surtout la look là où vous avez les avions enfin c'est super dangereux de faire aller le drone et surtout si vous faites attraper il y a l'armée régulièrement qui l'a et l'amande je crois qu'elle est assez salée voilà cette vidéo est terminée j'espère que cette vidéo vous a été utile j'essaie d'être le plus complet concis rapide à la fois pour pas en dire trop donc j'ai fait de mon mieux j'ai fait un petit script avant pour la première fois d'habitude c'est que du spontané donc voilà j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à me dire en commentaire quel trek vous avez préféré comment vous l'avez vécu en combien de jours vous l'avez fait si vous avez pris des porteurs pas de porteurs c'était pas à mettre vos conseils aussi vos retours d'expérience voilà moi honnêtement je vais vous le dire celui que j'ai préféré c'est celui de camp de base de l'everest il n'y a pas photo ça n'a rien à voir donc je suis bien content d'avoir les deux parce que vraiment c'était je vous le recommande vraiment je vous le recommande après effectivement c'est beaucoup plus cher c'est un peu plus onéreux ça c'est sûr donc surtout n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait n'hésitez pas à mettre un pouce bleu activer la cloche et puis je vous dis à très bientôt dans une première vie dans une prochaine vidéo pas une première dans une prochaine vidéo en attendant je vais faire d'autres vidéos je vais aller au montage pour vous faire cette petite pépite j'espère qu'elle sera bien et puis ensuite direction l'Inde dans un mois j'aurai passé trois mois au Népal et donc surtout je vous rappelle je vous invite à aller voir toutes ces anciennes vidéos sur la Namibie la Zambie la Tanzanie le Sri Lanka la Jordanie le Népal et bientôt sur l'Inde je fais une dizaine ou une quinzaine de vidéos par pays pardon je fais une dizaine ou une quinzaine de vidéos par pays donc n'hésitez pas à aller faire un tour surtout à vous abonner et puis si vous pouvez faire un petit tour sur Tipeee n'hésitez pas vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram c'est flowwheelride c'est la même chose et voilà bon bah à bientôt namasté danibat